Bonjour, c'est Pierre Momonde. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de métaux précieux, ni d'argent, ni d'or, mais du coût de tonnerre qu'il vient d'avoir sur l'assurance vie. Après, la CPR, en la personne de son vice-président, M. Bernard Gellas, demandait officiellement aux compagnies d'assurance de cesser de distribuer les fonds euros. Plus exactement, il envoyait la formule suivante. Il demandait aux compagnies d'assurance de cesser de distribuer des produits en euros, offrant à la fois une garantie de capital et une garantie de liquidité. C'est très exactement la définition des fonds euros. Donc, clairement, la CPR demande aux assureurs d'arrêter les fonds euros. Qu'est-ce que c'est que la CPR ? La CPR, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution en matière d'assurance. C'est la plus grosse institution qui contrôle les assurances en France. Je vais vous expliquer comment on en est arrivé là et pourquoi, depuis le 10 septembre, on peut dire que l'assurance vie en euros, c'est fini. Avant d'aller plus loin, le petit coup de pub du conférencier. Si ce thème vous intéresse et que la façon dont je le traite dans les minutes qui suivent vous ont convaincu, n'oubliez pas, à la fin de votre visionnage, de cliquer sur le pouce levé. C'est très important pour moi et c'est-à-dire c'est très important pour la diffusion de ma chaîne. Je vous en remercie par avance. Il faut remonter plusieurs années en arrière et on va retomber sur un thème dont je vous ai déjà entretenu à l'occasion de plusieurs vidéos, y compris sur des vidéos qui n'avaient rien à voir avec l'assurance vie, mais tout est lié. Le problème, c'est celui de la baisse continue des taux d'intérêt depuis bientôt 40 ans et très marqué depuis une dizaine d'années, autrement dit depuis la solution de la crise de 2008 ou la tentative de solution de la crise de 2008 par création massive de monnaie et baisse des taux d'intérêt, les deux à leur ensemble. Alors pourquoi la baisse des taux d'intérêt est un problème pour les fonds en euros et même un problème mortel puisque l'intervention de l'ACPR par la voix de monsieur Gélas marque l'imminence de quelque chose de grave, ou en tout cas une très grave menace qui pèse sur l'avenir des fonds en euros, autrement dit une menace de faillite. Pour le comprendre, il faut en revenir à la définition des fonds en euros, ou tout du moins au rappel de ce que c'est qu'un fonds en euros. Un fonds en euros vu du côté client, du côté assuré, c'est un moyen d'épargner son argent sans risque, avec une garantie de capital, c'est pour ça qu'il n'y a pas de risque, et également avec une garantie de liquidité, autrement dit la possibilité à tout moment de sortir la quantité que vous souhaitez d'argent par rapport à ce que vous avez confié à l'assuré, bien évidemment, et cela avec des délais très courts, vous pouvez le demander quand vous voulez, les délais de paiement sont de l'ordre selon les compagnies et selon la façon, on veut dire la technique que vous demandez pour bénéficier de cette récupération d'argent, les délais sont de l'ordre de 15 jours à trois semaines. Ce qui est important, c'est le fait que vous pouvez demander cet argent n'importe quand, c'est cela la liquidité totale. Pour arriver à ce résultat, que fait la compagnie d'assurance vie ? Et bien avec l'argent que vous lui confiez, elle achète des obligations d'Etat, c'est-à-dire des emprunts d'Etat, emprunts qui sont rémunérés par l'Etat, bien évidemment. Donc en permanence, l'assureur perçoit les intérêts de ce placement qu'elle a fait auprès de l'Etat, elle en reverse une bonne partie aux épargnants qui lui ont confié cet argent dans le cadre des conditions qui sont prévues au contrat d'assurance. Elle en garde un peu pour elle, c'est sa rémunération et un petit peu aussi pour la rémunération des partenaires, donc principalement les courtiers et agents d'assurance qui lui ont amené les clients. Et puis, c'est moins connu, elle a mis aussi un petit peu de côté dans le cadre de ce qu'on appelle la PPB, c'est-à-dire la provision pour participation bénéficiaire qui va permettre à cette compagnie d'assurance, même si à l'avenir les taux viennent à baisser, de maintenir pour ses assurés un rendement qui soit sinon constant, en tout cas qui soit lissé par rapport au phénomène de baisse des taux d'intérêt des emprunts d'Etat qui sont eux à l'origine de l'alimentation en intérêt de ce système. Alors une fois que l'on connaît ça, on comprend que lorsque dans la durée, les taux d'intérêt versés par l'Etat pour les emprunts qui contractent diminuent, eh bien la rémunération que vont tirer les compagnies d'assurance va être à la baisse et bien évidemment, elles vont être obligées de répercuter cette rémunération sur les contrats d'assurance qu'elles ont conclus entre elles-mêmes et puis leurs clients. Du fait du système de la PPB, depuis quelques années, alors même que les taux ont énormément baissé, la chute au niveau des contrats a été amortie. Cela dit, vous avez pu constater, si vous avez des contrats d'assurance vie, que depuis plusieurs années, les rendements qu'on vous sert sont du style 2,5%, 2%, 1,5%, voire 1% déjà dans certaines compagnies ou plutôt certaines banques et vous voyez bien sur une banque qui va être fatale pour vos taux d'intérêt. Alors ça, c'est le problème pour vous. Maintenant, quel est le problème vu du côté assureur ? Le problème vu du côté assureur, c'est qu'il vous garantit de ne pas perdre d'argent. Or, à partir du moment où, comme c'est le cas depuis maintenant quelques semaines ou quelques mois, car il y a déjà eu des... le phénomène s'est déjà produit dans un passé récent, mais en tout cas depuis quelques semaines, officiellement, le taux d'intérêt d'emploi à 10 ans de l'État est passé à moins 0,58%. Ça marque pour les détenteurs de cet emploi, c'est-à-dire les compagnies d'assurance, non seulement une baisse des rendements qu'elles en tirent, non seulement la disparition de tout rendement, mais également, ça marque une perte d'argent, c'est-à-dire les compagnies d'assurance sont produits dans un système dans lequel, d'un côté, les placements qu'elles font leur font perdre de l'argent, et de l'autre côté, avec ces placements, elles vous garantissent de ne pas en perdre, et même implicitement d'en gagner, parce que même si, contractuellement, il n'y a plus d'engagement au niveau des contrats d'assurance, ce que vous, vous attendez en tant qu'assuré, c'est d'être rémunéré de manière positive. Donc, on sait depuis plusieurs années, quand je dis « on », ce sont les professionnels, moi-même, ceux qui me suivent depuis une dizaine d'années, à travers les articles écrits que je fais, via ma newsletter, à laquelle vous pouvez vous abonner par le lien qui est en dessous, de la vidéo, par un des liens qui est en dessous de la vidéo, eh bien, ceux qui suivent ça savent qu'on va vers un grave problème et qu'on ne pourra pas continuer avec les fonds euros tels qu'ils étaient depuis maintenant une trentaine d'années. Donc, M. Gellas, en tant que vice-président de la CPR, ne dit pas autre chose de compagnie, et ce qu'il dit même a comme contexte, comme raison profonde, la concurrence entre les compagnies d'assurance qui les pousse, en fait, à rémunérer les contrats d'une manière irraisonnable, même si les rémunérations aujourd'hui sont devenues faibles et peuvent paraître, à juste titre, ridicules pour les assurer. Ces rémunérations sont quand même excessives par rapport à ce que la sécurité, dans la durée, de la solvabilité, pour la solvabilité des compagnies d'assurance, donc pour leur capacité à protéger les fonds qui leur sont confiés par les assurés, cette rémunération est devenue excessive. Donc, M. Gellas leur dit, parce que c'est son métier, c'est le rôle de la CPR, arrêtez avec ça, et au point où vous en êtes, ce n'est pas simplement diminuer le rendement, c'est arrêtez ce système. Alors, côté assureurs, cette prise de position très ferme, très documentée, très logique, très autoritaire de M. Gellas, cette prise de position les arrange beaucoup, parce que, comme je vous l'ai expliqué, en réalité, ils étaient prisonniers de la concurrence qui sont entre eux, c'est-à-dire que le premier qui allait dévoiler le poteau rose, qui allait dire à s'est assuré, non, on ne peut plus continuer comme ça. Donc, cette année, je ne vous sers pas du 1,8% comme l'année dernière, je dis 1,8% puisque le taux moyen de rendement des contrats d'assurance en 2018, c'était 1,8%, je ne vous sers pas du 1,8%, cette année, je peux servir du 0,8%, l'année prochaine, ça sera du 0,2%, et puis après, ça sera 0%. Et même si vous trouvez que c'est peu, il vaut mieux 0 dans la sécurité qu'un petit rendement dans l'insécurité. Donc, les compagnies étaient prisonnières de ce discours, ou de ce discours implicite vis-à-vis de leurs assurés. Et là, maintenant, elles sont libérées. Et bien sûr, elles n'ont pas tardé à réagir, à s'engouffrer dans l'opportunité de sortir de ce traquenard que leur a présenté M. Gélas. La première à réagir a été Generali. La compagnie Generali, qui annonçait immédiatement la fermeture aux souscriptions nouvelles de deux fonds euros qui représentent plusieurs milliards d'encours, dont un fonds euro qui parlera à ceux qui connaissent Generali ou qui sont souscripteurs de contrat, qui s'appelle le fonds Euro-Innovalia, qui avait servi l'année dernière de 40% de rendement, donc ce qui, par rapport à l'étiage moyen des rendements de 2018, était extrêmement élevé. Et bien, Generali, forcément, avait un problème avec ce niveau de rémunération, compte tenu du contexte que je vous ai expliqué. Donc, Generali ferme le fonds. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui sont déjà clients de ce fonds vont se faire virer. Eux vont continuer à bénéficier du rendement que la compagnie voudra bien leur verser à l'avenir. Et Generali annonce d'ailleurs que, pour 2019, les rendements vont se trouver très fortement réduits par rapport à ce qu'ils étaient en 2018. Donc, vous êtes prévenu, client Generali, que vous soyez sur le fonds Euro-Innovalia, désormais fermé au nouveau souscripteur, ou sur l'autre fonds dont j'ai oublié le nom, l'année prochaine, vous n'aurez pas de 40% de rendement, vous aurez probablement quelque chose qui sera peut-être autour de 1, peut-être encore plus bas. Et surtout, tous les assureurs, tous les contrats seront plus ou moins logés à la même enseigne. C'est ça qui est important, c'est ça qui est un coup de tonnerre pour les épargnants français. Et c'est la raison pour laquelle j'ai changé provisoirement de thème de fonds de mes vidéos. Je ne vous parle plus de l'or, de l'argent et des placements des valeurs au fuge. Je vous parle du problème, de l'actualité qu'il y a sur les assurances-vie aujourd'hui. Et puis, immédiatement derrière, la prise de position de Generali, qui est un mastodonte européen d'assurance, qui est peut-être la plus grande compagnie européenne d'assurance-vie, d'autres compagnies très conséquentes, très conséquentes à droite, dont le groupe Allianz, qui est, on va dire, plus ou moins égalité avec Generali, en poids dans la distribution d'assurance-vie en Europe, donc en quantité, en centaines de milliards d'euros de fonds gérés pour le compte des épargnants et d'assurance-vie. Allianz a annoncé à peu près la même chose. Également, une compagnie moins importante, mais dont les contrats sont traditionnellement bien rémunérés, je parle des contrats, des fonds d'euros, a annoncé que l'année prochaine, pour les fonds d'euros, ça allait être bon barant de l'habitude. Et puis, également, une autre compagnie dont je n'ai plus le nom en tête, mais est une compagnie importante. Je coupe quelques secondes le temps de vérifier le nom. Donc là, la dernière compagnie en date, qui s'est manifestée d'une moins quand je préparais cette vidéo, ça fait quelques jours, c'est le Crédit Agricole. Crédit Agricole, c'est une banque. Quand on parle du Crédit Agricole en tant que compagnie d'assurance, on fait allusion à sa filiale d'assurance qui s'appelle Prédica, la filiale d'assurance-vie qui s'appelle Prédica, qui est donc un déploiement de l'assurance. Donc on voit déjà qu'entre Generali, Alliance, Prédica et Suravenir, c'est une très grosse partie du marché de l'assurance-vie, de la distribution de l'assurance-vie et de la gestion des fonds existants en fonds euro qui passe à l'application des recommandations de la CPR. Outre cet aspect évident, c'est-à-dire la conséquence évidente sur la rémunération des fonds euro et sur leur solvabilité de la baisse permanente des taux, de la baisse accélérée depuis quelques années et à plus forte raison du passage à taux négatif, alors je vous ai parlé du passage à taux négatif de l'emprunt de l'État français disant, donc on appelle l'OAT 10 ans avec une rémunération de moins 0,58%, parce que c'est un emprunt phare dans le domaine des emprunts en France, mais il ne faut pas croire que c'est une particularité de la France. Les taux sur l'État allemand sont encore plus bas ou plus négatifs qu'en France. C'est le cas de très nombreux pays, y compris deux pays auxquels on ne penserait pas, notamment de la Suisse, la Suisse, la fameuse Suisse qui est si solide financièrement, dont les taux, enfin pour lesquels les taux d'intérêt versés par l'État suisse à ceux qui lui prêtent de l'argent, sont de moins 0,83% au moment où je fais cette vidéo, c'est-à-dire qu'en Suisse, on a des taux négatifs qui sont presque de moins 1%. Donc ce phénomène est général, je vais vous donner un seul chiffre, et j'espère qu'il sera parlant pour vous. Ce chiffre, c'est le chiffre de 17 000 milliards, alors c'est des euros ou des dollars, puisque c'est plutôt des euros, parce que les Américains ne sont pas trop au taux négatif, ou ne le sont plus guère, en tout cas les taux négatifs actuellement, c'est quelque chose qui se fait en Europe, qui se fait au Japon, et ça suffit à générer des masses énormes d'emprunts au taux négatif, parce que 17 000 milliards, rappelez-vous des comparaisons que j'avais faites à l'époque, où je vous parlais du risque d'explosion des cours de l'or, et bien c'est à peu près 8 fois la richesse annuelle créée en France, qu'on appelle le PIB, donc 8 fois le PIB français, c'est quelque chose qui est colossal, ça représente 17 000 milliards, c'est à peu près une fois et demi le PIB de la zone euro, et c'est à peu près le cinquième, c'est un petit cinquième du PIB mondial. On est sur un torrent, et quand je dis un torrent, c'est plutôt un fleuve furieux de taux négatifs qui déferment sur une grande partie de l'économie mondiale. Bien sûr, cela ne pouvait pas ne pas avoir d'impact sur un produit comme le fonds euro, qui est un produit qui est basé sur les emprunts, et surtout les emprunts d'État. Alors, un tel environnement recèle de manière latente un risque qui s'appelle le risque de crâques obligataires, et ce risque menace très particulièrement les compagnies d'assurance à cause de la quantité d'obligations d'État qu'elles détiennent. Alors, je vous la fais courte, le crâques obligataire, c'est tout simplement, lorsqu'on a des taux très bas, à partir du moment où ces taux viendraient à remonter, ce qui est toujours possible, même si on peut s'attendre à ce que la période de taux bas dans laquelle on est, quand je dis basse, c'est négatif, dans laquelle on est perdus, un jour ou l'autre, ça remontera, et pour peu que ça remonte un peu vite, il se passe la chose suivante, c'est que les détenteurs d'obligations, d'emprunts, qui rapportent soit rien, soit quelque chose de négatif, soit très peu, à partir du moment où de nouvelles obligations impurentables sortent, s'empruntent de vendre les obligations qu'ils avaient pour acheter des nouvelles. Et vous faites cette manœuvre à l'échelle de dizaines de millions de porteurs d'obligations, immédiatement on a un raz-de-marée pour la vente des obligations anciennes, du coup leur valeur s'effondre. Et à partir du moment où leur valeur s'effondre, le mouvement de vente est encore précipité, si bien que très rapidement on se trouve dans une situation où tout le monde veut vendre et plus personne ne veut acheter. Donc c'est l'effondrement, mais encore plus prononcé des cours, et c'est donc une perte sèche pour tous ceux qui détiennent ces obligations. Et, suivez mon regard, ceux qui détiennent ces obligations dans le contexte des fonds moraux, ce sont les compagnies d'assurance. Donc le risque de gratte obligataire est un risque qui pèse de plus en plus lourd sur les compagnies d'assurance, d'où leur intérêt et la frénésie avec laquelle elles réagissent à l'annonce de la CPR pour sortir de ce risque. Alors, quand je dis que ce risque pèse sur les compagnies d'assurance, c'est les compagnies d'assurance en premier lieu. derrière les compagnies d'assurance, il y a évidemment les souscripteurs de contrats, enfin des fonds euros, qui dès lors que les fonds euros s'effondraient, c'est-à-dire que les compagnies ne seraient plus en capacité d'honorer leur garantie de ne pas perdre d'argent, eh bien les souscripteurs perdaient de l'argent. Donc les fonds euros sont devenus progressivement, et pour prélève une grande part de leur risque, à l'insu du public, à l'insu de la connaissance qu'on pouvait avoir au public, un produit potentiellement dangereux et qui en plus ne rapporte plus rien. Alors finalement, ce que font les compagnies d'assurance, on peut considérer que c'est salutaire dans l'intérêt de tout le monde, mais la question qui se pose maintenant à tout le monde, c'est que faire ? Est-ce que je vais rester dans des fonds euros dont on m'annonce clairement qu'ils ne vont plus rien rapporter, voire même avoir un rendement négatif, ou est-ce qu'il faut que je sorte des fonds euros ? Mais dans ce cas, pour aller où ? Alors pour aller où, vous vous en doutez, c'est un sujet qui peut être assez vaste, donc je ne vais pas le traiter dans le cadre de cette vidéo, puisque là je suis déjà à 20 minutes d'enregistrement, ce qui est un maximum, je le sais, pour la capacité à maintenir l'intérêt éveillé des personnes qui y suivent. Pour beaucoup de personnes, c'est aussi un maximum de temps dont elles peuvent disposer pour regarder une vidéo, même si elles les intéressent. Donc je traiterai ce sujet des alternatives aux fonds euros dans les prochaines vidéos. Donc déjà, je vous en signale une, qui est le placement de son argent dans un produit immobilier indirect qui s'appelle les SCPI, je vous en ai déjà parlé, j'en reparle. Ce produit a de plus en plus de ventes en poupe, c'est un produit nouveau, il a plusieurs dizaines d'années d'existence en tant que tel, mais les SCPI, depuis que les fonds euros s'effondrent, se trouvent évidemment boostés par des personnes qui cherchent des solutions qui soient à la fois rentables, qui soient à un haut niveau de sûreté et qui est une bonne liquidité. Bon, les SCPI, en tout cas, a beaucoup d'entre elles répondent à ce qu'il y a des charges. Donc les SCPI sont une solution. Et d'ailleurs, je vais, en dessous de cette vidéo, je vais vous mettre un lien vers un PDF consacré à une présentation rapide, en tout cas, de ce que sont les SCPI, de l'intérêt que ça peut avoir dans le cadre d'une sortie de fonds euros pour les personnes qui cherchent une alternative en fonction de ce que sont les différents objectifs possibles que l'on pouvait avoir avec le fonds euros. Donc ma conclusion, c'est que ce que vous êtes en train de découvrir concernant les assurances vie, et autrement dit, le fait que le système, ce système qui était sécuritaire a été rattrapé par la patrouille, la patrouille, c'est celle de l'environnement économique et financier qui fait que le système devient caduque, ça se produit aussi au niveau des banques. C'est-à-dire que l'effondrement des taux d'intérêt pose un problème de plus en plus grand, quand je dis effondrement des taux d'intérêt, je parle bien sûr des taux d'intérêt négatifs, pose un problème de plus en plus grand aux banques qui met leur soldabilité en jeu, et de même que les assureurs, dans l'ensemble, ne vous ont rien dit à vos clients, enfin, vous n'ont rien dit aux clients, si vous qui m'écoutez n'étiez pas client des fonds euros, les banquiers ne vous disent pas ce qui se passe, ils vous disent au contraire que vos fonds sont garantis dans le cadre de la garantie de 100 000 euros, etc. Soyez vigilants, car vous pourriez découvrir du jour au lendemain qu'en réalité, votre argent en banque était tellement menacé que telle ou telle banque font faillite, ou qu'un ensemble de banques font faillite, et que votre argent sera perdu. Mais ça, c'est un autre sujet sur lequel je reviendrai. Donc en attendant, je vous conseille, si vous avez déjà des assurances vie, évidemment de réfléchir sérieusement à ce que je viens de vous exposer et aux conséquences. Et en attendant, la prochaine vidéo consacrée à comment placer les fonds que vous avez sur les fonds gros, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Ah, c'est un faux départ, malgré moi, j'oubliais l'essentiel qui est très important pour la chaîne. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le nouvel pouce. Bien évidemment, partager la vidéo, le sujet mérite vraiment d'être connu d'un maximum de sociétaires d'assurance vie. Abonnez-vous à la chaîne. Pour ça, vous avez le carré bleu et vert en bas à droite. Vous avez aussi un lien sous la vidéo. Et puis, abonnez-vous aussi à mes éditos écrits, puisque vous y trouverez des sujets que je ne traite pas dans les vidéos que je réserve à mes lecteurs. Cette fois, à bientôt.